Comme les chrétiens du plateau de Téléï, ils mènent qu'ils sont invités. C'est ma question en fait. Pourquoi vous ne les voyez dans le plateau de Téléï ? Parce qu'ils sont venus au Sénégal. Et c'est ce qui est le débat. Et je pense que c'est ce qu'on a dit. Nous, il faut qu'on fête avec nous. On ne peut pas critiquer. Parce qu'ils sont venus au Sénégal. Mais pourquoi nous avons vu des plateaux de Téléï ? C'est ce qu'on a dit. Pourquoi nous avons vu des plateaux de Téléï ? C'est ce qu'on a dit. L'Islam ou Christianisme ? C'est ma question. C'est ce qu'on a dit. Mais je veux dire que tu as dit le dialogue. Vincent, il a dit que le dialogue n'a pas. Surtout le terme de dialogue islamo-chrétien. Parce que quand le Sénégal, notre premier président, c'était un chrétien. Léopold, c'est là, c'est bon. Il a dit que la majorité des musulmans. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème à l'autre. On a dit que les chrétiens ont eu le travail. Et pour nous de l'église, on soit de mon côté. Et pour nous, il n'y a pas de problème à l'église. Il faut que l'église s'éloigner en ce point. Vereusement que le président est musulman mais le chrétien a fait un peu... Ce qui nous a dit à ce qu'on ne sait qu'à la distance. Ceci, c'est mécanisme que nous savons. Parmi tant d'autres, l'église technocorèque, nous ne peut pas, et nous attuons à l'église s'attendre. J'aimerais que l'Abbé vienne également sur les mécanismes entre autres qui s'appellent à l'église de l'église. Je ne veux pas parler d'église de dialogue mais pour la plus grande relation entre nous, entre les musulmans et les chrétiens. Il n'y a pas du tout. Tu veux parler de dialogue? Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord ou vous êtes d'accord avec Amaté? C'est important, heureusement que je le précise, parce que ce que vous parlez peut-être peut-être que nous sommes d'accord avec. Parce que le dialogue, il faut que l'on entend, c'est parce qu'il y a une divergence. Et aujourd'hui, ce que l'on appelle musulmans et les chrétiens, je pense qu'elle doit s'occuper de l'autre côté. Parce qu'on va vivre ensemble. On a vu des chrétiens, on a vu que les chrétiens, on a partagé des chrétiens. C'est une chose qu'on sait. Mais c'est une chose qu'on sait, les chrétiens, nous les faisons aux musulmans, vice-versa. Avant que vous le connaissez des événements, les chrétiens, ils vont appeler les musulmans. Donc je me dis, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue à l'instant. La question dont on se pose, c'est qu'au Sénégal, qu'est-ce qui doit réussir paris que les musulmans et chrétiens peuvent être un pari ? Il y a des humains. Il est toujours plus. Il n'y a pas de dialogue à l'instant. Il n'y a pas de dialogue. C'est quoi ? parce que ça existe depuis l'année dernière. La communauté entre nous et nous. Vous êtes jeune, on ne sait pas que les chrétiens et les musulmans. Au débat, on ne sait pas que personne ne touche pas la sensibilité. Cela montre que ce qu'on parle, c'est juste pour magnifier ce qu'il existe déjà. Ce qu'il existe, c'est qu'on magnifie avec un autre monde pour avoir une place. Une famille, une co-existence, une dégueulasse. Je pense que c'est ce qu'on peut faire pour que ce soit le plus simple. C'est ce que je veux dire. Pate Galo très rapidement. Merci. Je suis d'avis que Dialogue Islam est chrétien au Sénégal. J'ai informé de l'histoire de Mme Thierry Nouru Talredi, et de ce qui m'a dit, Cheikh Mohamedou Fadi. C'est ce qu'on a dit, Dialogue. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué. On est d'accord, on a existé au Sénégal, parce qu'on a travaillé ici. Comme je vous le disais, Mme Thierry Nouru Talredi, il a un peu de la relation de l'histoire de Mme Thierry Nouru Talredi et de l'histoire de Mme Thierry Nouru Talredi. C'est une relation de l'histoire du Sénégal, Elle a un peu de la relation du musulman et du chrétien. Elle a un peu de la relation du sénégal. C'est ce que je disais. Je suis très heureux. J'ai informé que c'est mon disquice. Même si elle a été en train de le faire, Il a un peu de l'héritage. Il a un peu de l'héritage de Mme Thierry Nouru Talredi. Aujourd'hui, nous, les chrétiens de Mme Thierry Nouru Talredi, nous devons être éloignés. Parce que si vous allez dans la ville de Mme Thierry, nous sommes dans un candidat qui est chrétien, mais la ville est presque 80% de musulmans. Il est élire qu'il est à Théwale Askenwé, qui est en train de se dire que c'est la mère ou la mère. Cela veut dire que nous ne sommes pas en train de se dire que les chrétiens et les chrétiens dans le Sénégal. Quand j'étais jeune, mon cousin a mis en place de Paul VI de Mme Thierry en prison. Je suis allé dans ses fêtes et je suis chrétien. Ils m'ont dit que je n'étais pas de l'héritage. J'ai lu la maison et je suis la mère et je suis la mère. Elle est allé avec ma mère et elle me dit qu'elle était chrétien. Ils m'ont fait mal. Je suis la mère de Mme Thierry Nouru Talredi. Il me dit qu'à lui faire une mère. Mme Thierry Nouru Talredi. Voilà, donc je pense que le décor est campé. On va parler de dialogue islamocratien. Il y a des termes péjoratifs. Mais Rahou a fait la question. C'est une grande question. Parce que le plateau de Télé, les Sénégalais n'étaient pas et les Sénégalais n'étaient pas dissociés de ce qu'ils ne sont pas. Ce qu'ils ne savent pas. Ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas d'écrire. Ils n'étaient pas d'écrire. Ils n'étaient pas d'écrire. Comment vous l'avez dit, Abbé ? Je pense que le décor est plus grand et il n'est pas encore plus grand. Il y a des termes péjoratifs. 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 Ça fait 600 ans maintenant. Alors ça veut dire que ça est ailleurs. On commence par un monte. On l'a fait si tu as vital. Il y a des termes péjoratifs. C'est une famille, mais dans la même famille, nous devons frotter les filles de l'enfant et les filles de l'enfant. Et c'est ce qu'on peut faire. Donc, le problème n'est pas normal. Le problème est normal. Mais les Sénégalais ont dit que le problème est anormal. Non, le problème, quand il y a plusieurs volontés, c'est normal d'avoir dit Amiensai. Maintenant, il y a un peu de dialogue. Mais en temps ordinaire, c'est une famille, c'est une vie. Donc, en 1955, j'ai le premier archevêque de Dakar, qui n'est pas Marcel Lefebvre. Il a dit que j'aimerais faire l'évangélisation par l'écrit. Nous avons créé l'imprimerie Saint-Paul et l'ibrairie Claire Afrique. Et même l'université, IFAN, dans Saint-Paul, nous avons fait ces documents. Parce que c'était déjà des médias en ce temps. Le cardinal Thiandou, qui n'a pas le rêve de l'Axi, a dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc, il ne pouvait pas créer des médias. Mais ce qu'il pouvait faire, c'est que les chrétiens, comme Vincent, nous vivent dans la télévision des musulmans. Donc, la télévision, c'est bien. C'est un espace. Mais Abbé, vous voyez que c'est ce que nous vivons dans la télévision. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Il y a une émission ou un théâtre qui a montré paroassien. Il y a une émission qui a montré paroassien. C'est ce qu'on le dise ou pas. Aujourd'hui, la télévision nationale peut-être. Mais la télé privée, en général. Aujourd'hui, si on dirige, il y a peut-être une identité, une religion ou une identité ethnique. Parfois, il y a une communauté qui a été affichée. Et c'est un constat que j'ai fait. Peut-être qu'il y a une télévision. Il y a un rôle de youtube, ou il y a une émission qui a été faite. Il y a une émission qui a été faite. Parfois, notre audience n'est pas tout le temps à émission. Parfois, on le dise. Je me disais. On peut-être que les chrétiens dirigeés à la télévision ont un impact très bien. On n'est pas tout le temps présent sur la chaîne Mediakiki. C'est un constat. Mais un travail intérieur pourrait aider à mieux être présent. Parce qu'il y a des éléments. Que l'élément soit bon. Déjà, Vincent pourrait en témoigner. L'émission qui a été faite, c'est la croix et la bannière. C'est tout le temps. Oui, mais il faut que ça se passe bien. Et qu'on prenne toutes les mesures pour que ce soit des émissions de qualité. Et ça, là-bas, le bas blesse. Comment ça ? Oui. Vincent peut t'expliquer toutes les difficultés qu'il rencontre. Voilà. Vincent, la présence de la communauté chrétienne sur les médias. Aujourd'hui, je peux donner un exemple. Aujourd'hui, on a une émission de midi. On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Il n'a pas eu direct. Ils l'a dit. Il ne nous regarde pas. Il s'agit de l'école et ça dépend. Il s'agit d'un couple de taux. Ce sont les médias et les émissions. Il y a un grand débat. Il ne s'agit pas d'un truc. Il s'agit d'un couple. Il s'agit d'un autre épisode. Il s'agit de l'école. Il s'agit d'un couple. Il s'agit d'une émission. mais je pense qu'il y ait warner ça revient à peu près à ma question voilà mais c'est l'or n'est que le newman bougonna il n'y a quand même vous êtes des chrétiens surtout on est un homme des médias qui a une émission la 2st vie à ton avis ça a dû à quoi le moins problème non problème d'entre nous amantie émission fille d'orna fille du type saut sénéke invité n'a pas de invité n'a pas d'émission